yo bande de roger ici le mat si vous n'avez pas vu la vidéo précédente allez la voir donc on parle du premier best-of de la chaîne depuis les quatre ans l'occasion de l'anniversaire du 22 mars bah j'ai fait un petit best-of j'en sortirai un quand j'aurai le temps il y en aura sept sept prévus donc qui retrace la chaîne petit à petit jusqu'à l'avènement de roger project vraiment donc ça vous fera un brin de rappels et de rigolades bon sachez que la qualité des best-of est moindre parce que je suis tout seul à le faire je le fais à l'arrache j'ai pas beaucoup de temps donc je prends des petits trucs un moment enfin au pif sur des vidéos qui me font rire et puis je les mets enfin qui nous décrit de bilis qui était drôle bref plein de trucs aujourd'hui et maintenant on va parler d'une une période de la chaîne qui commence à être intéressante un peu plus que dans l'ancienne où j'étais tout seul darkmoon rejoint officiellement la chaîne commence à faire des vidéos comme la première que vous verrez sur sur warzy oui oui pareil que le film qui est sorti enfin bref moi j'ai vraiment commencé à faire des projets concrets comme le play to far cry que j'ai fini trois ans après après bref les exclus team les jeux gratuits de steam les week-ends enfin je faisais toujours des vidéos là dessus les free to play quoi tout ce qui ne coutait pas de sous en somme quasiment par le playthrough mais bon je le faisais une fois avec plein d'épisodes bref lui il commence à faire des vidéos et à débuter son playthrough sur sur skyrim don't guard donc bon chacun faisait ses petits trucs on n'a pas fait beaucoup de nuti à l'époque mais mais bon c'était déjà sympa bon bref rien en s'empêchait que la qualité du son était toujours pourri nos qualités de commentaries pas vraiment meilleures si ce n'est que je trouve que darkmoon avait quand même plus que le film enfin bref c'est pas glorieux n'hésitez pas à commenter c'est tout ce que je vous demande que franchement c'est bien de ressasser les souvenirs ensemble je trouve et donc là pour vous donner une idée c'est à peu près un aperçu sur les 50 premières vidéos quoi jusqu'à ce qu'on décide vraiment de de se mettre ensemble voilà sur ce je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne journée et plein de bonnes choses allez à plus salut tout le monde c'est darkmoon et aujourd'hui on ne se retrouve pas une vidéo sur ma z donc on va utiliser ce survivant ne faites pas attention du tout à son nom mais je vais vous présenter ce jeu je vais vous montrer un de tes tutos des trucs comme ça pour bien réussir dans ce jeu donc là on va pas utiliser celui-là mais c'est juste pour vous montrer les peurs de sniper là 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 les munitions les objets contendants par exemple katana ninja le comment dire les habits la bouffe les médicales et les accessoires donc le médical c'est assez grand quand même donc on pourrait nous faire un truc mieux que ça mais bon bon c'est déjà donc c'est un ah oui j'avais obligé de préciser c'est un un jeu de zombies MMORPG donc c'est multijoueur euh là c'est le jour tout à l'heure c'était la nuit oh l'enculé l'enculé donc là je suis en train de semer un zombie parce que parce que il est méchant il a senti que j'étais plus là il allait juste là où il m'a vu la dernière fois et puis il reste là comme un bolos ok depuis là ils sont en train de se parler faire un petit peu connaissance on s'en fout un peu j'espère qu'il va pas me repérer l'enculé repère moi pas repère moi pas j'ai des jumelles pour voir des choses les zombies ils sont là on va faire un ah l'enculé tiens pauvre mon salaud tiens donne moi du fric voilà quand on tue des zombies des fois on a du fric euh j'ai mis longtemps avant de trouver ce foutu marteau mais ça fait du bien nom de dieu bouffe bouffe t'es penkiller je suis en train de courir à travers la vie pour pas me faire non mais voilà je me suis fait sans doute plus à la douze moi je pense que oui c'est ça je pense que j'ai pas trouvé que j'ai pas trouvé vraiment comme vous pouvez le voir salut à tous c'est un oeil mat et on se retrouve donc sur une bêta de sim city qui est disponible qui était qui était parce que je pense que je le posterais bien après disponible du 25 au 28 janvier j'ai pas trouvé ça sans faire de mauvais jeu de mots bien sûr oula mais y'a de la pente là non ? attendez oula oula lol cool build wild oula oh il y'a déjà dans la 2ème catégorie qui realize donc je l'a vaut mieux personnal this on peut être une école ça peut être pas mal so attention bah à aïe aïe ah ouais salut à tous donc c'est l'animate qu'on se retrouve sur Polygaming FR pour le playthrough carrément de Far Cry 3 qui est sorti il y a pas très longtemps ça dépend quand vous regardez la vidéo donc vous pouvez voir que Darkmoon aussi l'a acheté ah mince j'ai fait une commande oh la la boulette j'ai foiré la première mission alors ça alors ça vous pouvez reconnaître ma faillite attitude putain mais c'est un truc qui te rate pas ça oh le nul oh vous pouvez vous foutre de ma gueule dans les commentaires si vous voulez parce que ah 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 purée je pourrine mon bouton espace ah euh j'ai oublié de dire que le jeu est moins de 18 au fait vous devez peut-être compris avec tous les gros mots et le sang kiff ça découvre la zone et on fait un peu de tyrolienne je crois qu'on a tout plané la caisse on va aller voir il nous ramène pile à denis donc en fait le mode campagne donc comme dans la vidéo précédente donc on se retrouve donc je suis tout simplement j'espère que ça va bien jouer donc là on est je ne sais pas comment ça s'appelle je vais pas encore choper le truc je suis assez pourri bien que des fois je m'en sors bien à moi t'es mort toi je suis fier ok c'est pas bien pas non plus toi non plus là il est où putain je l'ai vu je l'ai vu bon sinon pour parler du gameplay pendant que je fais n'importe quoi c'est 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 aïe putain l'embusquette de merde bon je suis très mauvais dans ce mode je crois qu'on va faire que de par-ci ça devra suffire c'est c'est putain il faut toujours s'assurer ses arrières ses côtés et tout là il faut être ouais on a gagné salut à tous salut à tous c'est Anonymous et on se retrouve donc sur Raider Z donc pour une émission de free to play donc Raider Z c'est un MMORPG sorti je crois il y a pas longtemps ou alors il y a longtemps je sais plus j'ai reçu un mail l'autre jour donc je me suis dit que c'était intéressant surtout qu'il y a beaucoup de jeux en Z genre des Z, War Z, Raider Z voilà ça m'intéressait je suis allé sur le site j'ai regardé il y avait un dragon ça m'intéressait et donc c'est un MMORPG que j'ai découvert il y a pas longtemps et donc euh tes cartes d'autres alors mon inventaire une truffée de conneries j'ai essayé de trouver une petite potion voilà et de me barrer en vitesse non je vais éviter il faut rien je vais mourir alors ce que je vais faire c'est qu'il y a pas de ça je vais résurer voilà je vais quitter l'instance pour vous montrer à peu près le reste parce que quand on meurt bien sûr bon bah on perd notre équipement et il est de plus en plus chassé et puis on meurt bien sûr et donc finalement bah après on va prendre la résuré oui ma souris la résurrection c'est là l'autre en fait c'est pour résuré résurrection ? marche pas ok d'accord bon bah je vais utiliser celle que je voulais pas quand vous faites personnage il a déjà un skin de malade avec des armes de fou puis après vous choisissez la tenue que vous voulez de base et puis en fait c'est un truc tout pourri ouais ouais ça m'avait surpris et puis j'ai pas compris j'ai dit what the f... lol et euh du coup bah voilà bah ouais genre ça sert à rien mais c'est marrant ouais ouais je suis le roi du monde je vais me casser les genoux donc ah moins 168 quand même j'aime pas ça le bon bon salut à tous c'est Anonymate et donc on se retrouve pour une exclusive donc sur Awesome Notes un jeu qui a été à moins 50% vous l'avez vu il y a juste 2 secondes donc euh c'est un jeu de plateforme 2D apparemment euh je l'ai apercevue oui oui c'est un nouveau mot que j'ai inventé aperçu ah bah non apercevoir je sais pas s'il se dit que je l'ai apercevue ouais bon on s'en fout je sais pas s'il y a d'autres gens ou pas alors ça c'est quoi c'est le magasin Lost Connexion ah d'accord bon bon classique alors c'est quoi téléporting ah d'accord ça me remet là oh c'est la classe avec toute ma vie en plus pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt je crois que je fais un peu du bug exploit là mais euh mais bon ça marche bien donc il y a le zérial là il est complètement bug hein ah voilà allez allez yes ouais on a gagné ok speed out ok bon bah c'était quelque chose hein salut à tous c'est Anonymate et donc on se retrouve donc dans free to play pour vous présenter euh donc un jeu édité chez Ubisoft dont le nom vous voyez ici Tom Clancy's Ghost Recon Online donc euh c'est un FP enfin non c'est pas un FPS en fait c'est pas personnel c'est pas une vue personnelle euh personnelle euh c'est pas en première en première personne je veux dire c'est extérieur mais vous verrez c'est un gameplay assez particulier je j'ai ni fait le Tom Clancy ni le Ghost Recon enfin voilà les le jeu donc c'est tiré euh là j'ai reçu des nouveaux messages oui donc vous pouvez faire des clans et euh voir des ennemis hein comme dans beaucoup de jeux encore une fois ah tiens je peux changer d'avatar bah je vais prendre celui-là il a plus la classe ou non celui-là en fait voilà c'est pas possible d'avoir des bonus mais il faut les acheter allez c'est parti on recommence mais cette fois je vais utiliser la technologie parce que sinon je crois que je vais me faire péter un câble moi-même et oui on est plusieurs mois dans ma tête vous me voyez vous oh c'était stylé ça mais meurs mais non mais je t'ai mis dans la tête des fois on a l'impression de les toucher ou pas je sais pas mais j'ai j'ai l'impression de tirer dans le vide je crois que j'ai vu un mec maintenant c'est une certitude il est mort un peu le le mélange et donc cette fois parce que je me suis snobé tout à l'heure moi-même on va utiliser le bordel qui fait de la lumière bleue là il m'a vu il m'a vu ah bah ça rien même en fait bon voyez la barre en haut qui monte et là voilà c'est assez puissant je me fais éclater la gueule c'est la classe ouais on va se mettre à couvert là parce que je vais pas déconner on est pas trop mal là tu as couvert Georges la meilleure arme c'est le fait de sortir de la marche voilà ça va en gérer pas mal ah j'ai du dégâts quand même faut faire gaffe qu'ils ne fassent pas des coups de pute qu'on se mette là bon bon allez à la mort comme à la mort merde presque ouah bah j'ai fait du score dis donc j'ai fait du score ah je suis content de moi je suis content euh du coup on va peut-être gagner on va faire égalité peut-être ah quoi qu'on a encore 7 minutes de jeu je pense que l'encodage de la vidéo va durer 30 ans non pas l'encodage la mise en ligne plutôt l'encodage encore ça va ça dure une heure alors que des fois la mise en ligne dure un jour salut à tous c'est Anonymate et on se retrouve donc dans Trackmania 2 Canyon un jeu que ça fait un petit moment que j'ai acheté très bonne impression donc je voulais vous faire une vidéo précédemment sur Trackmania Nation Forever que je vais faire je pense quand même même si celui-là c'est la next gen donc je vais vous parler un petit peu de Trackmania donc là à l'écran vous voyez plusieurs choses là Ubisoft, Mania Planète ça vous dit peut-être quelque chose vous avez entendu parler alors donc c'est un jeu édité par Nadeo et Ubisoft donc des trucs français c'est cool c'est un jeu donc de voiture donc très fun pas très réaliste on va dire je vais vous montrer pourquoi après ce qu'on peut faire donc après un petit peu alors pourquoi je dis ce qu'on peut faire donc avant tout Trackmania c'est un jeu qui survit ce jeu il a été basé sur un comme un LittleBigPlanet si vous voulez tout simplement parce qu'on peut créer ses maps donc tout ce que vous voyez là lequel on joue là d'ailleurs il y a plusieurs vues j'avais pris cette voiture voilà il y a un looping carrément vous voyez que c'est abusé hein donc dans toutes les maps qu'on joue elles sont réalisables elles sont donc réalisables par vous même vous pouvez les recréer tout ça toute la physique des trucs c'est très bien fait l'éditeur est remarquable je trouve pour un jeu parce que c'est dur quand même mettez vous à la place des développeurs pour créer des circuits voilà mais bon ils ont toujours fait du bon boulot je trouve Nadeo, Ubisoft et donc voilà vous voyez il y a même un barrage là-bas c'est vraiment sympa Salut tout le monde c'est Darkmoon et je suis en compagnie de Ella la chasseuse et bonjour donc je me sens un peu con car en fait j'ai déjà tourné cette vidéo mais j'ai oublié de record le son et oui peut-être qu'on l'aère oblige je me suis fait bien avoir donc je vais m'expliquer un petit peu le début parce que pourquoi j'ai tué crâle début j'ai fini la carte principale la première donc là ça veut dire que j'ai Skyrim d'un gars qui rajoute une autre quête principale on va dire parce que le but c'est que les vampires vont nous de les rejoindre euh moi je me comprends de les tuer car j'aime pas trop oh magnifique bon il était joli lui mais le mec je faisais que le regarder vite c'est vrai je suis content que la nouvelle se répande enfin je vous retrouverai à son moment ce que j'adore dans Skyrim c'est qu'on est tout fait on arrive on est salut les lecs je peux faire partie de votre guilde t'es déjà seigneur de facile déjà ça y est tu peux faire ce que tu veux hein ? non rien putain je l'ai one shot 3 sur c'est normal que je le one shot aussi ça bug un truc désolé j'adore le cheval bon c'est pour ça que je l'ai acheté hein c'est pour faire ça hein c'est pas pour aller plus vite pas tellement car ça va pas ça va pas si vite que ça bon c'est c'est regrettable tiens ouuuu on finit moi c'était un peu un peu de bordel salut à tous c'est d'Animate74 ou Animate comme vous voulez donc et on se retrouve donc pour une nouvelle petite série que je vais faire je pense donc qui va s'appeler Yes Weekend donc petit jeu de mots pour ce qu'on s'en prit donc oui c'est le week-end on revient de l'école un peu et euh je vais faire une vidéo détente donc sur Happy Wheels donc euh un jeu un peu gore donc euh ouaf si vous êtes sensible un peu à ça euh le mieux c'est de pas la regarder quand même euh c'est qu'il met pas trop le sang bon là ça va pendant l'instant j'ai pas eu de problème je me suis encore rien cassé par exemple lui il va avoir des problèmes voilà par exemple je crois donc il faut courir si je me souviens bien parce qu'il est dans un hypnosaure derrière moi donc ça c'est pas très sympa ou alors non en fait il faut courir dans l'autre sens ok enfin il faut courir je me comprends on peut pas courir avec des roues enfin du moins pas que je sais c'est des chaleurs est-ce que tu sais la chaleur ? allez alors là le but c'est d'arriver en bas entier on va dire c'est d'arriver en bas donc aussi vous pouvez vous tourner dans tous les sens euh avec la espace vous ne savez pas voler vous pouvez incliner le machin avec cette évalier donc ça peut s'en faire quand même donc ça commence j'ai beaucoup de vitesse on va essayer de s'en sortir oups ah ah le gamin pas le gamin oui ouh là ouh là là je l'ai bien découpé c'est bien net en plus là je me suis cassé les joues je crois donc je vais avoir un problème bon je lâche le truc je suis décapité par un parasol voilà il pleut allez on va le changer super celui-là euh on va prendre celui-là super je vais laisser un peu de temps parce que non 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 je vais passer ninja ah je vais faire transparer cette expérience là c'est parti donc salut à tous c'est poling gaming ouais on peut dire et faire de toute façon pour l'instant on parle pas d'autres langues et donc euh donc on change la chaîne c'est plein animat c'est plus du coup bah darkmoon euh je sais pas si tu vas laisser ta chaîne ou pas mais euh non 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 enfin ouais elle va rester vivant ouais voilà je suis snake oui c'est ça enfin au micro on aurait dit que t'avais dit autre chose mais je vais pas le dire donc on est sur une petite map euh on vous fait une vidéo annonce du coup pour représenter la chaîne hein si on peut dire comme ça voilà vers noël et moi vous proposerez des clips dans cette semaine peut-être voilà donc euh vous avez à peu près le truc hein ça sera peut-être une vidéo découverte enfin avec des easter eggs que j'essaierai de trouver alors euh je pense qu'on peut faire un peu une vidéo FAQ perso moi en ce moment j'ai pas trop uploadé de vidéo parce que donc déjà euh je m'occupais de la cinquantième euh euh qui m'a pris un peu de temps à monter ensuite euh j'ai eu un problème d'upload avec euh les vidéos de shootmania si vous avez regardé ils m'ont pris 28 heures d'upload voire 32 et euh 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 il a crash non ah non c'est bon oh t'es derrière la lune euh derrière la lune là attention attends bouge plus bouge plus bouge plus fanart darkmoon euh tu fais quoi là ? donc on est sur une petite map pour faire l'annonce hein c'est une map arène donc euh je sais pas pourquoi minecraft crash en ce moment je sais pas il a ses règles c'était très subtil c'est très spirituel donc euh vivement le 24 octobre hein vous savez que c'est la nouvelle euh donc je vais pouvoir faire plein de vidéos sur mage j'en ai pas fait récemment j'en ai pas fait récemment euh parce que euh 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 euhу elle tombe�� MalBI ok ah mais non mais j'ai des commandes de fou après on va se faire possible un petit euh un petit fight pour le lol Non mon GATOUS lol et notre découverte d'un jeu euh ... parce que...voilà ok ça fait pas un peu un cri de meuf Si C'est pas un en film hein donc euh moi j'ai posé un spawn dans la map Enfin, je me suis posé un lit et je vais dormir dedans. Putain, les bruits qu'ils font là, les zombies, je vais baisser le son, ça me minera. Ok. Ah, ça, j'aurais pu l'enregistrer en goodies. D'ailleurs, je me demande si je vais pas refilmer là, parce que... Bon, attends, on va commencer ? Je me fous juste un coffre.